Musique Des foules se sont assemblées Pour voir cette âme de Galilée On dit qu'il est qu'un charpentier Venu pour nous égarer Mais beaucoup s'arrêtent pour l'atterrer Et dans ses yeux, il aperçoit Cette puissance qui sort de l'égard Il connaît la pensée du Père Il ne révèle sa misère Car il vient dans le nom du Seigneur Il y a de la force dans le nom du Seigneur De la puissance dans le nom du Seigneur Dans le esprit dans le nom du Seigneur Il n'est pas celui qui vient dans le nom du Seigneur Lorsque tous mes projets s'envolent Et que mes forces m'abandonnent Je n'ai donc plus le choix Que de dépendre de toi Et de la puissance de ton nom Et quand nous invoquons son amour Ça donne sa force à parler Nous voyons sa volonté Nous voyons sa volonté Sa mafiant nous réveiller Quand nous allons dans le nom du Seigneur Il y a de la force dans le nom du Seigneur De la puissance dans le nom du Seigneur Dans l'esprit dans le nom du Seigneur Il y a de la force dans le nom du Seigneur Il y a de la force dans le nom du Seigneur Il y a de la force dans le nom du Seigneur Il y a une essence dans le nom du Seigneur, mon Seigneur. La foi de puissance dans le nom du Seigneur, mon Seigneur. Dans l'espoir, dans le nom du Seigneur. Mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur. Mon Seigneur, mon Seigneur. Mon Seigneur, mon Seigneur. Demain, ça allait nous retourner à l'école. Oui, il était temps, il était temps. J'espère qu'un jour, avant le retour de Jésus, que je pourrais chanter comme tu as chanté et que je pourrais jouer au piano comme tu as joué au piano. En attendant, je me contenterai de prêcher la parole. J'aimerais vous dire que parler de disciples, parler du fait d'être disciple, m'a permis de rajeunir de dix ans. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais dans mon cœur, j'ai dix ans de moins. Parce que cela nous donne des ailes. On se sent plus fort avec notre Seigneur Jésus-Christ. Demain soir, nous verrons combien ça coûte d'être disciple de Jésus, Dieu voulant. Je vous ai dit que nous avons trois soirs. Hier soir, nous avons commencé. Ce soir et demain soir, où les paroles seront des paroles fortes. Fortes, très, très fortes. Vendredi soir, Dieu voulant, le titre du message est « La joie du disciple ». Alors, j'aimerais vous avertir, d'accord, et je le dis en présence du premier ancien, que vendredi soir, je danserai. Je danserai, parce que le titre du message est « La joie du disciple ». D'accord ? Faute de pouvoir chanter, je vais danser. Peut-être que ce sera plus intéressant, je ne sais pas. Mais je danserai. Vendredi soir sera notre soir d'Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Avant, sabbat matin, où nous aurons la cérémonie de Sainte Seine, le lavement des pieds. Je vous invite, je vous convite tous, en tant que disciples du Seigneur, à être présents. Je me rappelle que la première Sainte Seine, le premier service de communion auquel j'ai dû participer, je ne voulais pas participer parce que je me disais que j'étais un pécheur. Jusqu'au jour où j'ai compris que l'évitation est faite à des pécheurs. D'accord ? Si vous n'êtes pas pécheur, vous ne pouvez pas venir à la table. Mais si vous êtes pécheur et que vous avez besoin du sang de Jésus-Christ pour vous pardonner et pour vous trossaler, salue du moins, venez à la table. D'accord ? D'accord. Eh bien, je t'en dis ce que la Bible dit. D'accord ? Et elle précise que personne ne devrait refuser de venir à la table du Seigneur. Parce que venir à la table du Seigneur, c'est accepter que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais par le mérite du sang de Jésus-Christ. Vous savez, j'ai déjà commencé, hein ? J'ai déjà commencé déjà à me sentir bien depuis... D'accord ? Je prends de l'avance au vendredi soir. D'accord ? Je prends de l'avance au vendredi soir. Ce soir, nous allons parler de faire des disciples. Nous allons parler de faire des disciples. Je vais vous inviter à lire avec moi un texte qui se trouve dans Jean 21, le verset 15 à 17. Jean chapitre 21, le verset 15 à 17. Si vous me permettez, je vais vous inviter à lire avec moi le verset 17. Je m'en vais lire le verset 15. Jean chapitre 21, le verset 15. Il a dit « Après qu'ils eussent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que nous m'aimes ceux-ci ? » Il lui répondit « Oui, Seigneur, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Père mes agneaux. » Il dit une seconde fois « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Il lui répondit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Père mes agneaux. » Verset 17, ensemble, allons-y. Il dit pour la troisième fois « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Il fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois « M'aimes-tu ? » Il lui répondit « Seigneur, tu sais toute chose. » « Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Père mes agneaux. » Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, nous nous remettons entre tes mains en ce soir, et particulièrement moi qui lui ai annoncé ta parole. « Que je sois simplement un instrument. » Parle à travers moi, afin que nous puissions toujours rester accrochés à tes paroles et te glorifier au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. » Il y a une beauté linguistique dans ce texte que je vais vous permettre de joindre avec moi en ce soir. Lorsque Jésus demande à Pierre « Pierre, m'aimes-tu ? » Jésus est en train de demander à Pierre « Pierre, est-ce que tu m'aimes de cet amour agapé ? » Amour agapé. Amour suprême. Amour inconditionnel. Amour illimité. Mais Pierre va répondre à Jésus en disant à Jésus « Oui Seigneur, je t'aime. » Mais Pierre va utiliser un autre verbe. Il va dire « Oui Seigneur, je t'aime de l'amour sentimental. » Amour. Amour. Non. Jésus demande à Pierre « Pierre, est-ce que tu m'aimes ? » C'est amour suprême. C'est amour inconditionnel. C'est amour illimité. Mais Pierre lui répond « Jésus, je t'aime. » Mais c'est amour sentimental. Puis Léo. Et la deuxième fois, Jésus lui pose la question encore « Pierre, est-ce que tu m'aimes de cet amour agapé ? » Et Pierre va lui répondre une nouvelle fois « Oui Seigneur, je t'aime. » Et Pierre, vous vous rendez compte que Jésus lui pose une question hautement importante et Pierre de répondre avec Philippot. Et mon texte pour toute sa beauté, que ce soit sur le plan linguistique ou théologique, c'est que la troisième fois, écoutez-moi attentivement, la troisième fois, Jésus lui pose la question. « Pierre, est-ce que tu m'aimes ? » « Est-ce que tu m'aimes de cet amour sentimentale ? » « Eh bien, oui Seigneur, je t'aime de cet amour sentimentale. » Vous me rendez compte, chers amis, « Quand ce texte montre une chose, c'est que Jésus descend à notre niveau parce qu'il sait à quel niveau nous sommes, chacun d'entre nous. » Vous pouvez dire « Amen » Parce que c'est une bonne nouvelle. Alors que l'amour qu'il nous a demandé, c'est cet amour agapé, mais Jésus sait très bien que Pierre va répondre à ce niveau. C'est que Pierre va répondre à Jésus, le sang de l'univers de Pierre, avec cet amour. « Pierre, est-ce qu'il est au ? » Et Pierre va répondre « Filleo. » Alors que personne ne dise en ce soir, « Seigneur, n'est pas en mesure de te comprendre. » Que personne ne dise en ce soir, « Seigneur, n'est pas descendu pour te chercher et me chercher. » Et la parole suprême que Dieu nous a faite, c'est de nous envoyer Jésus-Christ mourir à la croix. Il est descendu à notre niveau pour porter nos péchés. Et à partir de cet amour, chers amis, nous pouvons considérer notre vie différemment. Je vais m'être dit en ce soir, que Jésus t'aime, agapé. Peut-être que toi, tu es encore au niveau de ce philo. Mais laisse-moi te dire, avec la puissance de l'esprit, jour après jour, et pas à pas, tu vas grandir dans cet amour que Dieu va tout simplement installer en toi. Je vais te dire « installer en toi » pour que tu puisses continuer à être disciple du Seigneur. Alors, tous ceux en ce soir, qui se sentent tout simplement tout petits, pas de soucis, le Seigneur aime le tout petit. Tous ceux en ce soir, qui se sentent indignés, il n'y a pas de soucis, le Seigneur est mort d'une mort indignée. pour que toi et moi, nous puissions être élevés à ce niveau. l'éternel, l'éternel, son fils, Jésus-Christ, afin qu'il puisse nous tenir son amour, l'éternel, l'éternel, et pour nous amener à son admirable lumière. Amen. Amen. Je dis « Amen, Seigneur. » Donc, le Seigneur t'aime, et le Seigneur m'aime. Mais vous noterez avec moi que Jésus va dire à Pierre, « Si tu m'aimes, paie mes agneaux. » « Si tu m'aimes, paie mes brebis. » « Va faire paître mes brebis. » « Prends soin de mes brebis. » Lorsque nous aimons le Seigneur, il y a une chance qui doit transparaître, chers amis, c'est que nous devons nous tourner vers les autres. Hello. Nous devons nous tourner vers les autres. Lorsque nous penses à te tourner vers les autres, à ne pas te replier sur toi-même, aujourd'hui, je veux vous en sorte, vous pouvez vous montrer une amitié de vous sien. C'est un problème. On va prendre cela. Le problème de notre Église, en matière d'émission, c'est un problème d'amour. Parce que si tu aimes, si tu aimes, si tu aimes, Dieu peut tout ton cœur, tout ton cœur, tout ta pensée, et c'est cela que Dieu demande. Tu peux considérer, non pour une faiblesse, le Seigneur, tu dis en ce soir, va faire des disciples, va chercher les autres, va annoncer la bonne nouvelle, tu salues, lorsque nous ne sommes pas, chers amis. Écoutez-moi attentivement. C'est parce que tout simplement, nous avons un problème d'amour. C'est dans l'amour que cela se situe. C'est dans l'amour que cela se situe. Si tu aimes, tu iras vers les autres. Si tu aimes, tu te tourneras vers les autres. Avec quoi? Avec la bonne nouvelle de l'Évangile. Avec la bonne nouvelle de l'Évangile. Le problème de notre Église aujourd'hui, en matière de mission, c'est un problème d'amour. Nous n'aimons pas encore suffisamment les autres pour pouvoir nous dépouiller, nous sacrifier, pour aller leur annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile. Vous savez que la caractéristique qui fait toute la différence entre une Église et un club, c'est que le club se réunit pour diverses raisons, mais une Église est en mission. Au niveau de la conférence générale et au niveau aussi de la division inter-américaine, pour les dirigeants de l'Église, Église égale mission. S'il n'y a pas de mission, il n'y a plus d'Église. J'aimerais vous dire en ce soir, vous pouvez vous réunir chaque samedi matin, chaque mercredi soir, chaque dimanche soir, venir écouter Pasteur Bibrak ou Pasteur XYZ « Si tu n'es pas en mission, tu n'es pas Église. » « Si tu n'es pas en mission, tu n'es pas Église. » La raison d'être de l'Église, c'est d'aller faire des disciples. Ça va, je ne vous choque pas. Je ne vous apprends rien. Pas vrai ? Vous le saviez déjà. Alors, vous avez aujourd'hui une tendance qu'on constate, c'est la tendance du désengagement. Je ne m'engage plus. C'est fini. Je ne veux plus m'engager à l'Église. Je ne veux plus rien faire à l'Église. Oh, certains m'ont dit, « Mais Pasteur, j'ai souffert à l'Église. » Et alors ? Et alors ? Qu'est-ce que tu crois ? Le maître, on ne l'a pas épargné. Tu veux qu'on t'épargne, toi ? Qui es-tu pour que tu sois épargné 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 ? Souffle comme le maître. Amen. Souffle comme le maître. Le maître a souffert. Le maître a souffert. Toi aussi, tu es appelé à souffrir aussi pour le maître. Eh oui! Eh oui! Et comme disait Paul, quelle joie de souffrir pour le maître. Ouais, papa. Monsieur, ouais, papa. Quelle joie de souffrir pour le maître. Aujourd'hui, on est dans le désengagement. Parce que X m'a fait quelque chose. Y m'a fait quelque chose. Attends. Mais si le Christ avait fait pareil, croyez-moi dans quelles conditions on serait aujourd'hui. Les disciples l'ont laissé tout seul, l'ont abandonné, Pierre l'a renié, mais il est resté fidèle jusqu'au bout. Personne n'a d'excuses devant Dieu pour dire « C'est parce que mon frère m'a fait, ma soeur, parce que mon papa... » Non, ça ne marchera pas. Nous sommes des disciples. Et c'est pour cela, chers amis, que Dieu est en train de nous apprendre à aimer. À l'aimer et à aimer les autres. Tout passe par l'amour. Lorsque vous aimez, pas vrai? Vous êtes prêts à tout faire pour la personne, pas vrai? Pas vrai? Je me rappelle, j'étais fiancé avec celle qui est devenue mon épouse aujourd'hui. Fiancée, tout feu, tout flamme. Amour, amour, amour. Et il est arrivé que... Elle m'a dit « Laisse-moi te m'asseoir sur tes cuisses, sur tes cuisses. » Il n'y a pas de soucis. Quand elle s'est assise, « Encore souffre, encore souffre, encore souffre, encore souffre. » Maman a dit « Aïe, Aïe, l'amour, l'amour. » Et lorsqu'elle s'est là, je dis « Merci, mon Dieu. » Oui, lorsqu'on est m'en est prêt à souffrir, sincèrement. Lorsqu'on est m'en est prêt à souffrir pour la personne. J'aimerais vous dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple, nous sommes appelés à faire des disciples et ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui s'engagent pour Jésus-Christ aujourd'hui. Il est anormal. Je dis bien anormal. On s'appelle Église. C'est que nous ne sommes pas en mission. Mais on est à l'Église. On est devenus consommateurs. Et la dernière trouvaille de certains. La dernière trouvaille de certains. Et la suivante. Je ne suis plus obligé de venir à l'Église. Maintenant, je peux rester chez moi, être sur Zoom, sur YouTube, etc. Je vais vous dire quelque chose ce soir. Il n'y a rien de mal à être sur Zoom, sur YouTube, etc. Mais à condition que tu continues à t'engager pour Jésus. Parce que certaines fois, on veut prendre, on veut être en retrait, on ne veut pas s'engager. Il est anormal qu'on doit supplier les gens, supplier les gens aujourd'hui de prendre des responsabilités à l'Église. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi ça? Mes frères, on ne sait rien. Mais fermons l'Église. Que chacun reste chez soi. On n'est pas ici pour des spectateurs. Le disciple est un acteur pour Jésus et avec Jésus. Parce que nous avons été sauvés par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça va? On va manquer une pause un peu pour prier. Pas vrai? Donc, une pause pour prier, pour demander à Dieu que nous acceptions d'être des acteurs et ne plus être des spectateurs. Être des acteurs et ne plus être des spectateurs. quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Je vais répondre à ça. Quoi qu'il arrive. Peu importe ce qu'on pourrait te faire. Et de toute manière, mes frères, je ne connais pas un disciple du Seigneur qui n'ait souffert dans sa vie et qui ne souffrira dans sa vie à cause de l'œuvre du Seigneur. Je ne connais pas. Vous en connaissez? Lisez la Bible. Vous en connaissez? Non, mes frères, sois en sérieux. Sois en sérieux avec nous-mêmes. Sois en sérieux avec notre Seigneur, celui qui est mort à la croix pour nous. Jésus avait déjà anticipé cette question. Il va dire à ses disciples, aimez-vous les uns les autres comme quoi? Comme je vous ai aimé. Peut-être certains se disent que je ne sais pas aimer. Mais ça veut dire quoi aimer? Eh bien, regarde la vie de Jésus. Regarde ce qu'il a fait. Regarde comment il se comportait. Regarde ses paroles. Analyse ses paroles. Et tu sauras ce qu'est l'amour. En regardant Jésus, en admirant Jésus, en le contemplant jour après jour, on apprend de plus en plus de lui. On découvre de plus en plus ce qu'est l'amour. Et, chers amis, si véritablement nous partons le temps nécessaire à contempler la personne de Jésus-Christ, ses rencontres avec ses contemporains, comment il s'est comporté avec certaines personnes, rejeté, les rebus de la société, chers amis. Nous apprendrons à voir ce qu'est l'amour et ce qui est particulièrement frappant avec Jésus. Il allait vers les personnes, vers les individus qui n'attirait pas la plupart des gens. Ça fait si bien qu'on a dit que Jésus fait partie des gens de mauvaise vie parce que c'est là qu'il était. Dites-moi, chers amis, sincèrement, ce ne sont pas les malades qui ont besoin de médecins, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Donc, si vous connaissez entre guillemets un pécheur, un vétéran, c'est vers lui qu'il faut aller. Ça va? Les robins de la société, c'est là qu'on retrouvait Jésus-Christ. Je me rappelle très toujours et Marie, il doit peut-être se rappeler cela, il y avait un petit bar en face de l'église, en face de l'église, un bar où souvent les gens étaient évois, les gens buvaient, mais c'était en face de l'église. À l'époque, nous avions des sentinelles à distribuer. Vous comprenez ces sentinelles, mais on se disait, ceux qui sont dans le bar n'ont pas besoin de sentinelles. On passait, on n'allait pas les voir, on allait voir d'autres personnes parce que dans la culture du salut, dans la culture du salut, il y a certains qui sont dignes de recevoir, il y a d'autres qui sont indignes de recevoir. Non, pas le drogue, non, pas le drogue, pas le drogue, non, pas le drogue, oui, oui. Chers amis, c'est quoi cette histoire? C'est nous qui décidons de ceux qui doivent recevoir la parole? Nous avons une mission. je vous rappelle que le texte dit que les nations sans déception, une crise est en condition sociale ou etc. Sans déception, notre Église a levé va réveil de la mission, chers amis, de la réveil du jour de la mission, du réveil de la mission au sein de l'Église où nous décidons. Tous ensemble, Amen, tous ensemble, Amen, tous ensemble, je suis tout seul là, d'accord, moi seulement, d'accord, moi seulement, d'accord, tous ensemble que nous allions vers les autres et leur dire ce que Jésus a fait pour nous. Nous pouvons leur parler, nous ne sommes pas tous spirituels comme le Seigneur nous fait paître, Amen, le Seigneur vous fait paître. Pourquoi nous puissions les amis aussi dans la vie du Seigneur? Chers amis, nous avons une mission. Jésus nous a donné l'exemple, nous a montré ce qu'il faut faire. Moi, je suis heureux, je suis heureux ce soir, mais je vais vous le démontrer vendredi soir aussi, Dieu le veut, par une danse pastorale, s'il vous plaît, une danse pastorale, une danse pastorale. Chers amis, quand je regarde les amis que j'avais avant de connaître Jésus, la grande majorité sont dans la drogue, le Seigneur il veut me chercher, me sauver, si le Seigneur l'a fait pour moi, toi, le plus normal que par amour je le fasse aussi pour les autres. Les hommes et les femmes qui se morts aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir un repère, c'est toi le repère, à ton travail, à ton école, à ta famille, c'est toi le repère. Dis-le-là ce que Jésus a fait pour toi. Seigneur t'a transformé, dis-le-là, montre-le-là, parce qu'il ne s'agit pas seulement de porter la parole, mais de toute cette parole. Et il y a une notion avec laquelle je vous ai conduit en ce soir, c'est la notion de la vérité. Jésus est la vérité, vous êtes d'accord? Jésus est la vérité. D'accord? Si Jésus est la vérité, si Jésus est le sens même de la vérité, vous êtes d'accord? L'extrême, on se couche dans cette vérité. Elle est une vérité incalusable, on est d'accord? Incalusable. Elle est cette vérité. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, je ne vais pas voir Jésus. Vous êtes d'accord? Mais l'Église est encore de Jésus. Amen. L'Église est encore de Jésus. Mais ils ne voient pas Jésus. Mais ils voient l'Église. Quand ils ont vu l'Église, ils ont vu Jésus. Quand ils m'ont vu, ils doivent se dire cette personne est avec Jésus. Et certains d'entre vous, vous pouvez relater votre expérience en ce soir où les gens vous ont dit, vous avez vu arriver votre démarche et que je vous dis, chers amis, avant que je conne Jésus, je marchais comme ça. Quand j'ai connu Jésus, je marche. même ta démarche change avec Jésus-Christ. Ta manière de parler change avec Jésus. et je suis persuadé que certains pour vous témoigner ce soir, quand vous arrivez quelque part, quelqu'un vous pose à quelque part. vous êtes chrétiennes. Vous êtes chrétiennes. Vous, vous êtes adventistes. Je vois ça sur votre visage. Je vois ça sur votre manière de faire, votre manière d'être. Parce que nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Les gens ne voient pas Jésus, mais voient l'Église. C'est pour ça que je dis à l'Église, faites attention, faisons attention à ce que nous faisons. Faisons attention à ce que nous faisons. On ne l'ait pas donné aux gens une mauvaise image de Jésus. Faisons attention à ce que nous faisons. Fais attention à comment tu te comportes avec ton mari. Comment tu te comportes avec ta femme. Comment tu te comportes avec tes enfants. parce qu'à partir du moment que tu as accepté d'être le disciple de Jésus, tu représentes Jésus-Christ. Et tu meurs à toi-même. Tu meurs à toi-même. L'Église représente Jésus. Nous sommes le corps de Christ. On ne voit pas le Christ. On ne voit pas son corps. Mais il y a son corps qui est là. Donc, les gens peuvent faire tout simplement la relation entre l'Église et Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ça va ? On est heureux d'être disciple. On est prêt à faire des disciples avec le Seigneur par la grâce de Dieu. On veut le faire. On veut avancer avec notre Seigneur. si vous me dites en ce soir que vous avez la foi dans le Seigneur Jésus-Christ et que vous aimez Jésus et que nous n'allons pas vers les autres leur annoncer la bonne nouvelle du salut, nous nous mentons à nous-mêmes. Je vais répondre à cela. Si je dis que j'ai la foi dans que j'ai l'amour et que je ne vais pas faire des disciples pour Jésus, je me ment à moi-même. Je me ment à moi-même parce que la foi est pratique. La foi n'est pas simplement le fait d'accepter une série de croyances publiques, mais la foi est surtout de faire confiance à Dieu en allant vers les autres. Je ne suis pas en train de dire ce soir que ce sera simple, que ce sera facile, mais avec la force que Dieu te donne, va. Avec l'amour que Dieu te donne, va. Je me regardais tellement silencieusement que je me dis d'accord, ça va. Il faut je suis sérieux avec vous ce soir. Si tu dis que tu as la foi et que tu as l'amour et que tu ne vas pas faire des disciples, tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Mais tu peux continuer à te mentir à toi-même, il n'y a pas de souci. Tu es libre de faire ça, il n'y a pas de souci. Puisque Dieu nous a donné le libre à Henri. Mais si tu te réclames de Jésus Christ, tu acceptes que Jésus soit ton maître, à ses disciples. Dans Matthieu 4, verset 19, « Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'homme. » Tout cela veut dire une chose, c'est que lorsque tu suis Jésus, tu deviens automatiquement pécheur d'homme. Il fera de toi un pécheur d'homme. Laissez-moi dire ça encore. Il fera de toi un pécheur d'homme. Tu seras assis dans une voiture, tu seras assis dans un avion, tu seras assis dans un bus. L'Éternel va te dire « Vas-y, parle. » Et tu parleras parce que c'est par sa puissance que tu parleras. Je me rappelle j'étais dans un avion un jour mais c'est vrai que c'était un avion, un tout petit avion, c'était un neuf place. En réalité, je devais me rendre sur Saint-Martin, c'est pasteur sur Saint-Martin et à l'époque il y avait encore ces avions de neuf places qui faisaient le trajet et je voulais rentrer un peu plus tôt à Saint-Martin et j'avais demandé à la compagnie si vous aviez un vol qui part un peu plus tôt, je suis disposé à le prendre. Et on m'avait appelé dans l'interphone pour me dire « Monsieur Bibraque, Monsieur Bibraque, je suis arrivé, je suis monté J'étais dans l'avion avec une femme mais le temps était exécrable ce jour-là mais exécrable comme exécrable et il y avait des turbulences comme pas possibles des turbulences comme pas possibles et moi je suis en train de manger un sandwich et la dame dans l'avion en train de me dire « Monsieur, vous n'avez pas peur ? » Je lui ai dit « Rassurez-vous, Jésus est là et je pars en mission à Saint-Martin. » Je pars en mission à Saint-Martin, on y arrivera madame. Je suis convaincu et j'ai continué à manger mon sandwich. Tu sais une chose, l'amour et la foi en Jésus doivent t'apporter la paix et la sérénité. L'amour et la foi en Jésus doivent t'apporter la sérénité et la paix. Si tu n'as pas la paix, c'est qu'il y a un souci. tu es en paix avec le Seigneur, en paix avec les autres autant que cela est possible et tu es libre, libre, libre de témoigner. Je dis aux gens aujourd'hui « Tu peux me détester, il n'y a pas de souci, mais moi, je suis libre de témoigner. » Tu peux me haïr, il n'y a pas de souci, mais moi, je suis libre de témoigner. Nous ne sommes plus dans la réaction, on est dans l'action. On n'est plus dans la réaction, on est dans l'action. Et notre action première en tant qu'Église, c'est de faire les disciples. Une fois, je suis arrivé dans une église où je devais tenir une campagne d'évangélisation, je demande à l'église combien d'âmes qu'on voulait que le Seigneur nous donne. C'était une église d'à peu près de 150 à 200 membres. Parce que nous voulons que le Seigneur nous donne 50 âmes. Mais écoutez la question suivante. Combien d'entre vous sont disposés à prendre soin de ces 50 âmes? Combien d'entre vous sont prêts à s'engager pour aller chercher ces 50 âmes? En d'autres côtés, combien d'entre vous êtes prêts à faire perdre ces âmes? Levez la main. On veut avoir 50 âmes, mais tu n'as pas 20 personnes qui sont disposées à s'engager pour avoir ces 20 âmes. Mais c'est quoi cette histoire? Même en mathématiques, on ne fait pas ça. même en mathématiques, on ne fait pas ça. Il faut qu'on soit sérieux avec nous-mêmes. On veut que Dieu remplisse nos églises. Amen! Mais Dieu nous dit aussi, attends, mais engage-toi. Engageons-nous pour que nous puissions aller chercher ces personnes parce qu'elles sont prêtes, qu'elles attendent. Mais que nous puissions prendre soin de ces personnes aussi. Aujourd'hui, on constate qu'à l'église Adventiste, les gens entrent par une porte et sautent par l'autre porte. Mais pourquoi? Parce que nous, en tant que membres de l'église, nous ne faisons pas paître ces personnes. Quand une âme arrive, on doit la bichonner, on doit prendre soin d'elle, on doit la compagner, on doit la permettre de grandir, dans la connaissance de la parole de Dieu, dans la foi. C'est un engagement que nous devons prendre parce que le Seigneur s'est engagé pour vous et pour moi. Si je suis pasteur aujourd'hui, je peux vous le dire haut et fort, c'est parce que mon église m'a accompagné. priez pour moi, veillez sur moi et je peux vous dire au-delà, mon Seigneur, veillez sur moi. Ma compagnie, l'église a veillé sur moi. J'ai eu du tout cœur, j'ai eu des gens qui m'ont accompagné parce que j'étais le seul de ma famille à un moment donné. alors, vous et moi, nous devons être pleinement, pleinement engagés dans l'action de faire les disciples. Je me rappellerai toujours de cette sœur, on lui avait demandé à un moment donné à l'église d'être responsable de l'école biblique de vacances. On l'avait nommé et on m'avait demandé d'aller la voir. J'ai été la voir une sœur qui avait un bel emploi, une belle situation et en discutant avec elle, elle m'a dit non, moi, je ne veux pas. Je lui ai dit pourquoi tu ne veux pas? Non, ça ne m'intéresse pas, mais je suis à le potentiel. Non, ça ne m'intéresse pas. Alors, je lui ai dit, tu sais, si cette semaine, le patron te donne une promotion, est-ce que tu vas l'accepter? Elle m'a regardé et il m'a dit oui, très certainement, mais je ne veux pas. Il faut le faire croire, moi. Je ne sais pas. La semaine même, le patron lui a donné une promotion. Je ne savais pas ce que je disais. Elle est revenue même fois. Elle m'a dit, c'est parce qu'il j'accepte. Oui, quand c'est une promotion, on accède facilement. Mais quand Dieu te donne une promotion, une promotion pour être responsable dans son Église. Et je vous rappelle que l'entité sous la terre qui fait l'objet de toute l'attention de Dieu, c'est l'Église. Aussi imparfaite soit-elle. Donc, quand Dieu t'appelle à une responsabilité, c'est une confiance qu'il te fait. c'est une promotion qu'il te fait. Pour que nous soyons tous engagés en fonction des dons spirituels qu'il nous a accordés. Vous pouvez vous tourner vers la personne qui est à côté de vous et lui dire, maintenant, je vais faire des disciples pour Jésus. 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 Amen. Je vais faire des disciples pour Jésus. Mes frères, nous avons grandi le royaume de grâce, d'accord, en permettant à d'autres personnes de faire partie de ce royaume de grâce jusqu'à ce que le royaume de grâce. Chers amis, il est important pour l'Église de Dieu aujourd'hui d'entrer effectivement dans cette dimension de faire des disciples. C'est la mission de l'Église. C'est la mission de l'Église. C'est la mission de l'Église. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, tu connais nos cœurs. Tu connais même nos réticences à entrer dans cette dynamique de faire des disciples. Tu sais que certaines fois, on se sent incapable, voire même indisposé. Mais quand ce soit véritablement Père, tu nous as déjà parlé, mais maintenant, touche notre cœur. Mets en nous cet amour pour les autres. Mets en nous cet amour qui va nous pousser à accepter à faire des sacrifices pour les autres. Père, nous savons que la moisson est déjà mûre et que les gens attendent au-dehors permettent que nous puissions nous engager ce soir. Tout un chacun pleinement. Que tu puisses nous diriger vers ces personnes qui ont besoin d'entendre parler de toi. Que tu puisses nous conduire Père, car tu connais le chemin. Nous voulons tout simplement nous placer entre tes mains et te dire Seigneur, me voici. Utilise-moi. Fais de moi ce que tu veux. Nous ne sommes pas dignes, mais parce que toi, tu es descendu à notre niveau. Tu es mort à notre place. Nous voulons à notre tour être fidèles à l'engagement que nous prenons ce soir. C'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Que tu puisses nous équiper, que tu puisses nous encourager, que tu puisses nous fortifier, Père. Nous avons besoin de toi, particulièrement dans le temps que nous vivons. Nous nous remettons entre tes mains, agis à travers nous et fais en sorte que nous serons tes témoins partout où nous serons. nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Sous-titrage